Nous vivons une année de grands bouleversements, où plusieurs épreuves viendront ébranler notre foi. C'est qui elle? Une nouvelle pensionnaire. Mademoiselle Alice Champagne. C'est ma nièce. Il n'y en a que pour la musique dans cette école. Vous jouez pas d'instruments, vous? L'orgue le plus majestueux qui soit, Mademoiselle Lepage. La langue française. Ma générale? Maire Augustine, quelle belle surprise. Votre obsession pour la musique nous coûte une fortune. Vous voulez fermer mon covin? Je ne vous en savais pas, propriétaire. Si notre congrégation doit survivre, nous devons la réformer. Mais qu'en ce mois dernier, on a l'air des veuves du 18e siècle. Exemple vers les écoles publiques et tirer vers ça là. À moins d'un miracle, nous ne serons plus ici très longtemps. Qu'avez-vous l'intention de faire? On va se battre. À chaque accord, il y a une émotion nouvelle qui apparaît. À nous de nous porter à la défense de notre couvent. Et oser faire ce que les religieuses n'ont jamais fait. Du bruit. Les religieuses d'un petit couvent situé au bord du Richelieu lancent un cri d'alarme. Au nom de nos convictions. Pour nos filles. Pour la musique. Pour tout ce que nous croyons au juste. Et par-dessus tout. Parce que j'aime profondément ce couvent. Ici, nos filles apprennent que la musique peut être une prière pour l'âme. Faites confiance à la Providence qui a toujours su assurer votre avenir. Encore faut-il savoir l'aider, ma mère. Le ciel fait souvent la sourde oreille. Mon Dieu, venez, laissez-nous. Vez, laissez-nous. A l'âme, à l'âme, à l'âme, à ce qui est en bas. Oui, nous nous pourrons. Oui, nous. C'est grâce, c'est bon, c'est heureux. C'est bon, c'est heureux. Paragé de spas, c'est l'espace pour accueillir les fleurs. Merci, mon Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada